Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La deuxième phase de remplissage du grand barrage de la Renaissance désormais terminée en Éthiopie. Cette seconde phase avait démarré début juillet. Prochaine étape pour les autorités éthiopiennes, la production d'électricité qui devrait débuter au cours des prochains mois. La fermeture des frontières envisagée au Sénégal. Une mesure qui pourrait être prise face à la flambée épidémique que commis actuellement le pays. Flambée qui s'explique notamment par la présence du variant Delta qui représente environ 30% des infections. Et puis la hausse vertigineuse des prises des produits de première nécessité au Bénin. Une hausse qui suscite désarroi et déception dans les rangs de la population. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le président de la transition au Mali est victime d'une tentative d'assassinat. Ce mardi, deux personnes ont en effet tenté de poignarder le colonel Assimi Goïta. L'incident est survenu à la grande mosquée de Bamako. Le président de la transition était venu assister à une prière à l'occasion de l'Aïd Alada. Selon son entourage, l'homme fort du Mali n'a pas été blessé. Il a aussitôt été évacué vers le camp militaire de Kati. En revanche, cette tentative d'assassinat a fait un blessé. Une annonce faite par le régisseur de la grande mosquée, Latus Touri. Il est prêt à produire de l'électricité. En Éthiopie, la deuxième phase de remplissage du grand barrage de la Renaissance est désormais achevée. L'information a été confirmée ce lundi par le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Sélé Chibékele. Une étape accomplie pour l'Éthiopie et ce, malgré les vives tensions avec le Soudan et l'Égypte. Les explications de Corinne Kamzoféem. L'Éthiopie a achevé le deuxième remplissage du réservoir de son immense barrage sur le Nil bleu pour la deuxième année consécutive. Cela a été confirmé par le ministre de l'Irrigation, Sélé Chibékele, qui a déclaré que le barrage s'était rempli rapidement en raison des pluies prolongées dans le pays. Ce 19 juillet 2021, le réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a atteint un niveau d'eau débordant. Actuellement, le flux entrant passe à la fois par les sorties de fonds et les débordements. Cette année également, nous connaissons des précipitations extrêmes dans le bassin du Nil bleu. La prochaine étape de construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de réaliser la première génération dans les prochains mois. Du côté de l'Égypte et du Soudan, les deux pays qui craignaient une baisse du niveau quotidien d'eau, le constat au terme de ce second remplissage est rassurant. Les autorités soudanaises affirment que depuis avril, la station d'Aldem, à la frontière avec l'Éthiopie, n'a constaté aucune baisse du niveau quotidien de l'eau provenant du plateau éthiopien vers le Soudan. Cependant, un accord juridique et contraignant entre les trois pays devrait toujours être signé concernant le remplissage et l'exploitation du méga-barrage. La dispute ne prend pas fin pour cette cause. L'Égypte et le Soudan ont des problèmes internes considérables. Ils veulent dérouter leur peuple vers d'autres problèmes. L'Égypte et le Soudan agissent par intérêt économique et social. Ils agissent par intérêt local. Ce remplissage d'une capacité de 13,5 milliards de mètres cubes vient ainsi compléter les 4,9 milliards de mètres cubes effectués en 2020. L'Éthiopie entend poursuivre les travaux sur ce barrage qui devrait, à terme, produire plus de 6 000 mégawatts d'électricité. S'agissant du différent avec ses voisins, l'Éthiopie avait formellement rejeté l'idée d'une médiation Nations Unies-Union Européenne-États-Unis-Union Africaine proposée par le Soudan. La situation épidémiologique inquiète les autorités sanitaires au Sénégal. Le pays fait face à une hausse importante des cas de contamination liés à la Covid-19, en raison notamment de la propagation du variant Delta. Si la situation venait à s'aggraver, le président Makissal a annoncé vendredi dernier être prêt à prendre les mesures nécessaires, dont la fermeture des frontières. Face à la récredescence du nombre d'infections quotidiennes au coronavirus au Sénégal, les autorités s'inquiètent de la situation et envisagent de restreindre la liberté de circulation. Lors de sa dernière allocution, le président Makissal a haussé le temps par rapport à la situation sanitaire du pays, en exhortant les populations à prendre plus de précautions. Si les cas de contamination ne ralentissaient pas, le président Makissal a menacé de fermer les frontières. Le Covid-19 a fortement augmenté au Sénégal. Le nombre de cas est passé de 1 366 cas hier et avant-hier, il était à peine à 700. Donc le cas de Covid-19 a doublé au pays en l'espace simplement de deux jours. Je pense que les autorités sénégalaises doivent prendre des mesures. Le président sénégalais a d'ailleurs décidé, a promis d'une certaine manière, que si l'épidémie continue à prendre de l'ampleur, il devrait fermer les frontières. Et cela, bien sûr, aura un impact économique majeur car la fermeture des frontières aura des conséquences économiques avec le ralentissement du commerce, des activités économiques qui peuvent conduire à des réductions d'activités, à des chômages. En pleine propagation du variant Delta sur le continent africain, le Sénégal a vu son nombre de contaminations exploser de façon inquiétante ces dernières semaines. Afin de freiner la propagation du virus, le chef de l'État sénégalais a appelé ses compatriotes à limiter les rassemblements, à porter des masques de protection et à respecter les mesures de distanciation sociale. Mais bien évidemment, il faudrait nuancer cela car on sait qu'en pleine période d'épidémie, il faudrait surtout jouer sur la prévention afin d'avoir une santé publique qui soit efficiente. L'essentiel étant le facteur santé, c'est-à-dire réduire les cas d'épidémie et ensuite, bien évidemment, essayer de renouveler ou relancer l'activité. En pleine préparation de la fête de la Tabaski, les autorités ont appelé les fidèles musulmans à éviter les déplacements au cours de cette fête. Car beaucoup de Sénégalais retournent auprès de leurs familles établies dans les régions pour célébrer la Tabaski. Selon le dernier bilan du CDC Afrique, le Sénégal a enregistré depuis le début de la pandémie 50 374 cas de Covid-19, dont 1 214 morts et 43 127 guérisons. Dans l'actualité également, la vaccination contre le coronavirus ouverte à tous les adultes en Tunisie à l'occasion de la fête de l'Aïd. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de la Santé, Fauzi Mehdi, qui précise par ailleurs que ces journées portes ouvertes sont organisées ce mardi et mercredi dans 29 centres. À l'heure où les autorités sanitaires se retrouvent dépassées par une flambée épidémique, le pays a reçu des dons de millions de doses de vaccins. Pour rappel, la Tunisie a enregistré ces dernières semaines un nombre record d'infections. Par jour, 7 800 nouveaux cas en moyenne sont recensés. Une situation épidémiologique alarmante qui s'explique notamment par la présence du variant Delta qui représente près de la moitié des contaminations. Des arrois et déceptions au Bénin face à la hausse des prix des produits de première nécessité. Depuis quelques semaines, les consommateurs constatent une augmentation des prix des denrées tels que le maïs, le sorgho ou encore le haricot. Comment expliquer cette flambée des prix ? Élément de réponse avec notre correspondant, Léphi Honouf. Dans les marchés béninois, c'est le même constat et la même déception. Les denrées alimentaires et autres biens de consommation de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Maïs, sorgho, haricot, mille, soja ou encore le gari. Divine Bétofiaki assiste sa mère au marché Kalavi Tokwa, expérimente depuis peu une mauvaise vente à l'instar d'autres commerçantes. Il n'y a plus tant de ventes qu'avant et les prix aussi sont en os. Si je prends l'exemple de l'huile, par exemple l'huile végétale. Avant c'était à 17 000, souvent 16 000, mais actuellement on entend 24 500 et autres. Par exemple l'huile végétale, d'autres choses la farine de blé. En temps on entendait 17 000, 18 500 et autres, mais maintenant on est à 23 500. Le sac de 100 kg de maïs acheté auparavant à 18 000 francs CFA coûte désormais 25 000 francs CFA. Le sac de 50 kg de sucre acquis au prix de 17 500 francs CFA a augmenté de 1 500 francs CFA. L'huile de palme cédée à 12 000 francs CFA, le bidon de 25 litres, coûte désormais 20 000 francs CFA. Avant cette crise, l'huile rouge était vendue entre 11 000 et 12 000 francs. Maintenant ça coûte 20 000 francs CFA. La bassine de Garry coûte 22 000 francs CFA, le kilogramme est vendu à 500 francs. Le tapioca coûte 700 francs le kilogramme. C'est notre activité qu'allons nous faire. Nous devons rembourser les prêts. Nous cumulons assez de dettes, plus rien ne marche. Selon les autorités béninoises, trois facteurs principaux favorisent cette flambée des prix des produits de grande consommation. Il s'agit de la rareté des pluies depuis la dernière campagne agricole et l'exportation massive des produits vivriers vers les pays voisins. A cela s'ajoutent les effets pervers de la COVID-19 sur les produits importés. Quand vous allez dans les grandes surfaces ou dans les marchés, les prix varient. Donc le jeu de régulation doit se jouer entre l'État. Maintenant, il faut que les ménages aussi fassent attention dans de pareilles circonstances parce que c'est le moment choisi par certains indiquats pour mettre des produits frelatés sur le marché. Donc notre action, c'est de sensibiliser, d'informer, d'exercer la pression sur le pouvoir public pour que les populations soient mieux protégées et mieux informées. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de l'interdiction des sorties incontrôlées des produits agricoles. Des saisies de cargaisons sont opérées. Toutefois, la hausse des prix des produits de première nécessité demeure. Dans cette crise, de nombreux experts pointent du doigt la suppression en 2016 par le gouvernement de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire au NASA. Une entité qui assurait des stocks de réserve en vue d'une cession des produits en période de soudure. La mise en place du guichet numérique de l'investissement a porté ses fruits au Gabon. Lancée il y a plus d'un an, la plateforme a permis de formaliser 7146 entreprises, dont plus de 5800 entreprises individuelles. Autre avancée notable constatée depuis le lancement du GNI. Les délais moyens de création d'entreprises ont été réduits. Joël-Marie Ballouf. Au Gabon, 7146 entreprises ont vu le jour grâce à la mise en place il y a plus d'un an du guichet numérique de l'investissement. Cette plateforme numérique facilite non seulement la création des entreprises en ligne, mais également apporte des avancées notables dans la réduction du nombre de procédures et des délais de création passés de 20 jours à 5 jours en fonction du type d'entreprise. Nous avons voulu présenter au secteur privé les avancées que nous avons pu réaliser sous cet outil qui consiste à créer les entreprises en ligne et montrer les statistiques que génère cette plateforme. Pour nous, c'est vraiment une priorité d'avoir un outil qui marche et un outil qui nous permet d'atteindre aussi nos objectifs. Avec la mise en place de ce dispositif, plus de 65% des Gabonais bénéficient d'une plus grande ouverture dans le processus de création d'entreprises individuelles et des sociétés à responsabilité limitée. Devenir entrepreneur n'est donc plus une utopie, mais un fait réel qui donne une plus grande valeur à l'auto-emploi et qui favorise l'insertion dans le tissu économique du pays. L'une des entraves à la création des entreprises, c'est le temps que prend la création d'une entreprise et les procédures que nécessite cette création. Et la création d'une entreprise en Afrique est toujours plombée par les forts délais d'attente, les procédures longues, les documents et une hostilité à la créativité qui entrave plusieurs bâtisseurs des entreprises et empêche à des capitaines d'industrie de créer de la richesse. D'où la nécessité de créer des plateformes de création d'entreprises, la nécessité d'uniformiser les moyens de création de l'entreprise, d'où la naissance des guichets de création d'entreprises. Pour l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, à la création de cette plateforme, il était question d'optimiser, de simplifier et de digitaliser la création d'entreprises. Un an après, c'est un pari réussi pour l'Agence, car entre juin 2020 et mai 2021, 5 892 entreprises individuelles et 1254 sociétés ont été formalisées. Les centres de vaccination ont fermé leur porte au Soudan du Sud, faute de stock de vaccins anti-Covid disponibles. Le pays a été contraint de suspendre sa campagne de vaccination. Néanmoins, les autorités devraient réceptionner d'ici le mois d'août des doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du mécanisme COVAX, initié par l'Organisation mondiale de la santé. Mildred Diabou. Fin de la vaccination contre le coronavirus au Soudan du Sud. Les autorités sud-soudanaises ont fermé le 18 juillet 2021 tous les centres de vaccination anti-Covid-19 dans le pays pour faire face à la pénurie de vaccins. Nous avons fermé tous nos centres de vaccination parce que nous n'avons plus de vaccins. Nous avons réussi à terminer toutes les doses avant la date de péremption. Nous n'avons plus de vaccins et nous n'avons aucun vaccin expirant dans la chaîne du froid. Nous avons environ 4% de vaccins gaspillés. C'est dans la fouchette acceptable de gaspillage. Le Soudan du Sud connaît une faible consommation de vaccins et un manque de capacité de stockage suffisante. Depuis le début de la campagne de vaccination en avril 2021, environ 57 000 doses de vaccins ont été utilisées, avec plus de 52 000 personnes ayant reçu leur première dose et plus de 4 500 autres ayant reçu leur deuxième dose. C'est une grande désolation à l'heure où tous les pays du monde s'efforcent à acquérir des doses pour immuniser quand même plus de la moitié de leur population afin d'atteindre l'immunité collective et beauté hors de chaque pays, la Covid-19. Vous savez, quand on parle du Soudan du Sud, on parle du plus jeune état du monde, de l'un des cinq états les plus pauvres du monde et donc il y a là des problèmes réels qu'il faut accepter. On sait que le pays n'a pas de moyens, le pays n'a pas assez d'armes, n'a pas assez de ressources nécessaires pour s'acquérir des nouvelles doses de vaccins contre la Covid. Donc il y a nécessité pour que le monde se mobilise, pour que l'OMS, l'UNICEF, tous les partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé puissent faire quelque chose. Pour rappel, le Soudan du Sud a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 le 6 avril 2021 et quelques 947 agents de santé ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. Le pays espère recevoir 60 000 doses de vaccins AstraZeneca supplémentaires en août 2021 de l'initiative COVAX. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada